Très bien, écoutez, merci à vous de votre accueil. C'est un peu particulier pour moi de faire une conférence devant un ordinateur, mais on va essayer de faire ça correctement. Donc, on me demande d'intervenir sur la question du déclin du patriarcat. Mais pour entrer dans le sujet du déclin du patriarcat, je pense qu'il faut commencer par analyser le système qui se trouvait avant ce patriarcat, avant sa création, à savoir le matriarcat. Parce qu'en réalité, ce qu'on nous vend comme du progrès avec un grand P, vous allez vous rendre compte dès la première partie, c'est un retour en arrière en réalité. C'est un retour au monde primitif. Donc, je vais faire trois grandes parties. Je pense que j'ai fait quelque chose d'assez complet, mais si c'est trop long, vous n'hésitez pas à me couper peut-être au bout d'une heure, ou je ne sais pas, on va essayer de faire ça en moins d'une heure. Donc, je vais commencer par vous parler du monde primitif, à savoir du monde matriarcal. Et vous allez voir les... Attendez, je dois déjà couper. Voilà. Excusez-moi. Donc, vous allez déjà voir les concordances entre ce monde primitif matriarcal et le nôtre. Donc, dans le monde primitif matriarcal, comme ceux qui me suivent le savent déjà, j'utilise une méthode que j'ai mis au point dans mon dernier livre, qui est la méthode des trois niveaux, que j'appelle des trois niveaux primordiaux. À savoir le niveau 1, le niveau familial. Donc, j'analyse le système familial de la communauté que j'étudie, de la nation, de l'Empire ou autre. Et notamment, la place du père dans cette famille. Est-ce que le père est absent ? Est-ce qu'il a un rôle autoritaire ? Est-ce qu'il est présent ? Est-ce que c'est le père biologique ? Etc. Il y a ensuite le niveau 2, qui est le niveau politique. Est-ce que cette communauté est dirigée par un roi, par un chef de tribu ? Est-ce qu'il est en même temps magicien ? Quels sont ses attributs spirituels et temporels, notamment ? Et enfin, le niveau 3, qui est le niveau sans doute le plus important, qui est le niveau religieux. A savoir, est-ce que dans la religion de ces communautés, est-ce qu'il y a un dieu le père ? Est-ce que c'est une déesse mère ? Et comment est-ce que ces trois niveaux se répondent entre eux, finalement ? Donc, on se rend compte que dans ces communautés primitives, le niveau 1, le niveau du système familial, c'est un niveau de système communautaire. C'est un niveau de système tribal, en fait, où les gens vivent en communauté, dans des petites... Par exemple, pour ceux qui sont allés en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, je pense à un pays comme le Togo, vous avez ce qu'ils appellent des cases, qui sont des grandes étendues, souvent de sable rouge, et il y a plusieurs huttes dans cette case. Et en fait, la fratrie et les cousins vivent au même endroit. Donc, c'est une famille qu'on peut appeler tribale, communautaire, et c'est une famille aussi endogame. On se rend compte d'une chose, c'est que le père n'existe pas en tant que tel, en tout cas tel que nous, nous l'appréhendons, dans notre monde européen. En fait, ce père n'est qu'une relation, il n'est pas incarné, il n'y a pas d'incarnation, c'est une relation à l'enfant. Je donne souvent l'exemple des trop-briandés, qui sont un peuple très intéressant, étudié par Malinowski, et ils n'ont pas dans leur vocabulaire le mot de père. Ils utilisent un mot qui va nous parler dans notre monde moderne, c'est le mot tama. Et en fait, tama, ça pourrait se traduire par relation à l'enfant. En fait, le père biologique n'est pas dans la maison, il n'est pas dans cette hutte, on pourrait dire. Physiquement, il est tenu à l'écart, et il aura simplement une relation avec l'enfant, avec son fils notamment. Pourquoi ? Parce que la mère est totalement déifiée. Et pourquoi elle est déifiée ? Parce qu'au départ de l'humanité, le masculin, l'homme, le masculin n'avait pas conscience de son rôle dans la procréation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas compris au départ que le sperme permettait d'enfanter, d'engendrer, et que la femme puisse s'enfanter derrière. Donc, quelle est la croyance qui s'en découle ? C'est qu'on pensait que les femmes étaient enfantées par les dieux, tout simplement. Ce qui nous donne des femmes dans ces communautés qui ont à la fois le pouvoir de vie, mais aussi le pouvoir de mort, et on va un peu développer cette idée. À savoir que les institutions de ces communautés sont basées sur la matrilinéarité. Alors, le défaut de l'anthropologie moderne, c'est d'avoir limité le matriarcat à cette matrilinéarité. Alors, matrilinéarité, ça veut dire que tout découle du clan féminin, du clan de la mère. Donc, c'est le clan de la femme qui est le plus important, qui gère le mariage notamment, qui gère l'économie, qui gère la politique et qui gère la magie. Ça, c'est très important parce qu'il y a une indifférenciation entre toutes ces notions. Donc, je les répète, surtout les trois principales, l'économie, la politique et la magie. On remarque aussi qu'il y a une indifférenciation totale entre l'enfant et la mère. Le père, pardon, n'étant pas là pour effectuer son rôle majeur qui est celui de la séparation. Même en psychologie, même Freud avait admis ça, c'est que le rôle du père, c'est un rôle de séparateur. Donc, cette indifférenciation enferme l'enfant et le futur adulte, homme ou femme, dans une sorte de prison maternante dont il est totalement impossible de sortir. Tout individu fait partie d'une sorte de tout avec un grand T, avec une espèce de un indivisible, du clan familial. Et on remarque, par exemple, que dans ces communautés, il y a des tentatives de respiration, je dirais, quasiment de respiration psychologique et spirituelle pour sortir parfois de ce cocon maternant et de ce cocon matriarcal, notamment par ce qui est un peu redevenu à la mode, c'est-à-dire l'animal totem. Il y a beaucoup de gens, maintenant, qui parlent de ça, quel est ton animal totem ? Il y a beaucoup, un espèce de retour au paganisme, un peu, enfin au néo-paganisme, on pourrait dire, où des espèces de sorciers, on appelle ça des chamanes, encore aujourd'hui, vous disent, voilà, toi, ton animal totem, c'est ceci ou cela. Et c'est ce qui se pratiquait beaucoup dans ces communautés, parce que cet animal totem permettait, voilà, une espèce de respiration spirituelle. Et ça, ça va être très important parce que c'est la figure du jumeau qui va apparaître. Et cette figure du jumeau va mettre en lumière cette indifférenciation généralisée. On va revenir après sur tout ça, mais je pose un peu les bases comme ça. Donc, pour le niveau 1, ce qu'il faut retenir, famille tribale, père absent, et aussi, cette figure du masculin est jouée par l'oncle maternel. Ça, c'est très important parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, que dans ce qu'on appelle les familles monoparentales, le rôle du masculin, le rôle du père est joué souvent par le frère de la mère. Donc, on revient à ces pratiques archaïques. Le niveau 2 de ces communautés, quand j'ai commencé mes recherches, je me disais, bon, essayons de trouver des tribus qui sont dirigées par un homme pour voir un peu comment ça se passe. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose qui est une idée vraiment fondamentale. Il faut absolument comprendre cette chose-là parce qu'à mon avis, c'est une clé. C'est une clé qui peut même servir aux féministes peut-être qui sont venus nous écouter ce soir. C'est que ce n'est pas parce que nous sommes dirigés par un homme que nous sommes en patriarcat. Et l'inverse est vrai, ce n'est pas parce que nous sommes dirigés par une femme que nous sommes en matriarcat. Il y a des très grandes figures patriarcales qui sont incarnées par des femmes. On peut penser, évidemment, je pense que tout le monde ici a pensé à Saint-Jean d'Arc. Donc, dans le monde primitif, le chef est quand même souvent incarné par un homme, mais il détient en lui-même les principes qui ne sont pas patriarcaux. Il indifférencie en lui les principes politiques, économiques, magiques et religieux. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas comme par exemple avec le système du roi de France et du pape, on en parlera plus tard, une séparation du temporel et du spirituel. Donc, nous sommes aussi dans une image d'un tout indivisible. Et le véritable rôle du chef de la tribu de ce monde matriarcal, c'est celui d'intégrateur des différences. C'est-à-dire qu'il y a une telle indifférenciation généralisée que parfois, la communauté va avoir besoin de cette figure masculine pour éviter la guerre du tous contre tous et ce que René Girard appelait la crise sacrificielle. Alors, pour expliquer assez simplement ce qu'est une crise sacrificielle, puisque peut-être que nous en vivons une aujourd'hui avec le Covid-19, là je ne développe pas cette idée, si vous voulez, on en reparlera après pendant les questions, mais une crise sacrificielle, c'est ce temps où l'indifférenciation est tellement généralisée à dire l'homme est indifférencié à la femme, le professeur est indifférencié à l'élève, avec le transhumanisme et nous avons le robot qui est indifférencié à l'homme, peut-être demain, et puis cette idée de l'homodeus, c'est-à-dire l'homme qui s'indifférencie à Dieu, nous rentrons dans un monde de la guerre du tous contre tous et René Girard, ce qu'il nous explique, c'est qu'il se crée dans ce principe de la crise sacrificielle un besoin du sacrifice en fait, c'est-à-dire que soit la communauté va s'entretuer et il y a eu peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de petites tribus qui se sont dévorées entre eux et qui ont disparu, ou alors elle va avoir cette espèce de réflexe un peu instinctif de passer de la guerre du tous contre tous à la guerre du tous contre un et c'est là où on arrive à cette idée du bouc émissaire et quel est le rôle primordial de ce chef homme qui n'est pas patriarcal, c'est ce rôle du bouc émissaire, en fait ce qui va se passer c'est que la communauté à un moment donné va se retourner vers le chef et va le sacrifier de manière sanglante. Je vous conseille un film que j'ai vu il y a quelques jours qui s'appelle La cité perdue La cité perdue de Zed je crois, quelque chose comme ça qui est un film vraiment excellent où vous voyez en fait la manière dont ces communautés primitives, notamment les indiens Goyaki, étaient cannibales non pas pour étancher leur faim mais étaient cannibales pour pouvoir survivre en fait à cette crise sacrificielle. Et dans mon livre je donne l'exemple des Tupinambas, alors c'est un exemple qui est assez connu puisque je crois que c'est Montaigne qui en parle dans ses essais et comment fonctionnaient les Tupinambas ? ils étaient cannibales alors il y avait des guerres entre les tribus ils prenaient des prisonniers et ils ne les mangeaient pas tout de suite ils les intégraient ils prenaient souvent une seule personne un homme en général qu'ils intégraient dans leur communauté et ils lui donnaient un travail ils lui donnaient même une femme et ils lui donnaient aussi une hutte une maisonnée pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça ? parce que pour que le fonctionnement du bouc émissaire aille à son terme il faut que ce bouc émissaire soit à la fois étranger donc pardon le prisonnier qui n'est pas dans notre tribu mais à la fois un peu même quand même il faut qu'il soit un peu avec nous donc on l'intègre et puis le jour où on a besoin d'un bouc émissaire ce sera évidemment lui qui sera choisi alors je répète vous allez voir tous les trois niveaux sont très concordants il y a le niveau 1 famille tribale père absent indifférenciation généralisée entre les membres de la famille le niveau 2 l'homme qui ne joue pas un rôle patriarcal le chef qui indifférencie en lui politique, économie, magie magie c'est le religieux bien évidemment et qui joue le rôle du bouc émissaire donc il n'y a pas d'incarnation du chef il n'y a pas d'incarnation de la divinité en fait dans cette figure du chef primitif quand je vais utiliser beaucoup le mot primitif c'est pas du tout un mot péjoratif dans ma bouche c'est simplement pour comprendre qu'on parle des communautés primitives archaïques donc le chef n'est pas patriarcal et c'est même lui qui va être l'espèce de rouage de ce matriarcat sacrificiel dont je parle dans le livre le matriarcat est forcément sacrificiel parce qu'il faut le sacrifice pour survivre et ensuite le niveau 3 qui vous allez voir est totalement cohérent avec des croyances qui peuvent faire sourire aujourd'hui mais si on creuse un peu avec tout ce qui est New Age tout ce qui est développement personnel tout ce qui est même néo-cabbalisme etc on retourne on retombe un peu là-dedans c'est à dire qu'on abandonne nos idées de transcendance chrétienne pour aller vers de l'émanence de l'émanation de l'émanence et de l'émanation donc je vais vous lire une petite croyance de nos amis trop brillandés qui pensaient en fait qu'à la mort une fois la mort arrivée l'esprit allait sur une île donc l'esprit voyageait d'elle-même sur une île qui est une île qui existe vraiment c'est l'île de Touma si mes souvenirs sont bons qui était à quelques lieux de de l'émanation de leur village et que cet esprit en fait allait se régénérer sur cette île donc à cette idée un peu de réincarnation et de métampsychose on va retrouver aussi dans d'autres dans d'autres religions dont on parlera après il va y avoir une indifférenciation entre l'esprit et la mer et tout ce qui est dans le monde matriarcal parce que cet esprit va rester sur cette île pendant un certain temps et une fois qu'il aura assez rajeuni je vais vous expliquer ce qui va se passer avec leur texte à eux alors lorsqu'un esprit devient las de ses continuels rajeunissements après avoir mené une longue existence comme les autochtones la nom il ressent l'envie de revenir encore à la vie alors d'un bond il retourne loin en arrière en âge pour devenir un petit enfant non encore né ces esprits rajeunis ces petits bébés pré-réincarnés on a même une pré-réincarnation sont la seule source à partir de laquelle l'humanité puise ses nouvelles réserves l'enfant non encore né trouve le chemin vers les et là un chemin direct vers l'utérus d'une femme donc c'est l'esprit qui trouve son propre chemin vers l'utérus d'une femme mais toujours et ça c'est très important toujours celui d'une femme qui provient du même clan maternel de l'enfant esprit lui-même alors comment ça se passait sur place c'est qu'à un moment donné vers les 2-3 ans quand on commence à connaître un peu l'enfant et qu'on connaît un peu son caractère et bien on disait tu vois il est la réincarnation de l'arrière-grand-mère se penchant pour tel ou tel coin de personnalité si vous voulez donc s'il faut retenir dans ce niveau 3 du rôle la méthode la réincarnation et cette indifférenciation entre l'esprit et la mère et aussi alors ce comment dire ce concept religieux s'appelle le baloma baloma b-a-l-o-m-a et on en reparlera tout à l'heure aussi donc baloma retenez bien et tout ça peut rentrer dans une vision qu'on pourrait appeler moniste du monde c'est à dire que ce tout un indifférencié qu'on retrouve dans le niveau 1 le niveau 2 et le niveau 3 c'est une vision disons globale du un indifférencié nous sommes en tant qu'individu nous n'existons pas nous sommes seulement qu'une partie d'un tout on va retrouver ça dans plein d'autres religions et même dans notre dans notre république d'aujourd'hui qui je vous rappelle est une et indivisible donc nous sommes dans l'émanation et non dans la transcendance ça c'est vraiment le monde archaïque primitif et on va se rendre compte qu'au fil de l'histoire au fil de l'histoire il va y avoir des tentatives de ce qu'on pourrait appeler des tentatives de patriarcalisation du monde alors il y en a eu beaucoup moi j'en ai retenu j'ai retenu celle qui nous en tant qu'européen il y a une tentative très intéressante c'est la tentative grecque qui va tenter une patriarcalisation à partir du niveau 2 donc du niveau du politique avec la démocratie parce que finalement si on réfléchit quel est le rôle de la démocratie électorale c'est la politique qui empêche le sacrifice prenons par exemple les élections chez nous en France et bien il y a une indifférenciation totale entre les individus pendant la période électorale c'est à dire qu'admettons moi qui n'y connais rien aujourd'hui c'est le sujet à la mode en médecine et bien je vais avoir le même droit de vote qu'un professeur qui a fait Bac plus 40 et qui a peut-être sauvé des milliers de vies ma voix sera égale à la sienne ce qui fait qu'il y a une indifférenciation totale sur tous les sujets là j'ai pris un sujet mais il y en a des dizaines d'autres et si vous remarquez l'attitude des gens pendant cette période c'est une attitude très 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 hystérisée et on sent que la violence est sous-jacente et à l'époque où dans le monde primitif on allait sacrifier le bouc émissaire nous on va simplement l'élire notre geste de mettre le bulletin dans l'urne c'est un geste sacrificiel finalement puisque nous allons élire notre chef bouc émissaire qui dans 5 ans devra disparaître parce qu'on va mettre tous les mots tous nos mots sur sa personne ce qu'on voit aujourd'hui par exemple avec Macron ce qu'on a surtout vu avec François Hollande qui était responsable de tout je ne dis pas qu'il n'était responsable de rien bien entendu donc c'est une tentative de patriarchalisation du monde grec qui n'a pas fonctionné puisque les trois niveaux ne sont pas en France là je vous enverrai au livre je ne peux pas développer les trois niveaux à chaque fois il y a une autre tentative qui m'a beaucoup intéressé c'est la tentative romaine avec la figure du pater familias là c'est là on voit aussi le génie européen d'inventer une figure juridique pour empêcher le sacrifice en fait qu'est-ce que le pater familias c'est un c'est une invention juridique d'un homme toujours un homme qui contrairement à ce qu'on pense n'est pas une figure patriarcale totale comme on le verra après mais qui est une espèce de chef de tribu en fait sous son commandement il y a ses fils les femmes de ses fils les petits enfants etc et pour passer soi-même en pater familias c'est pas si simple il faut déjà que le pater familias de base soit meurt soit il y a d'autres c'est souvent le décès qui fait ça et en fait quel est le rôle de ce pater familias de cette figure-là ça va être pareil en fait que notre chef tribal ça va être d'intégrer les différences et surtout d'essayer de contenir la violence donc ça donne une image de patriarche autoritaire et c'est d'ailleurs la définition que donnent les féministes du patriarcat c'est-à-dire le totalitarisme l'autoritarisme etc alors que je pense que le concept que je donne de patriarcat dégénéré est plus juste patriarcat dégénéré parce qu'en fait ce sont des par exemple le père du 19ème siècle qui est un retour au pater familias c'est un père en fait qui est détaché de la transcendance c'est un père qui vient après la révolution française on lui a coupé au-dessus de sa tête Dieu le père et on lui a laissé qu'une espèce de puissance horizontale d'aller travailler de ramener l'argent et de battre sa femme et ça ça crée le féminisme qui lui-même crée le masculinisme qui lui-même crée d'autres choses dont je ne parlerai pas maintenant mais on pourra y revenir aussi pendant les questions donc deux tentatives très intéressantes la grecque la démocratie et la romaine pater familias mais qui ne fonctionnent pas puisque les deux autres niveaux ne sont pas en accord là je peux donner un exemple de cette espèce de chef oui cette espèce de chef tribal dans notre monde à nous mais revenons au monde pré-chrétien européen avec le roi prêtre qui a été beaucoup étudié par Michel Rouch je renvoie nos auditeurs aux travaux de Michel Rouch en fait comment a été désigné le roi prêtre donc il n'y a pas de il y a une indifférenciation pareil comme le chef tribal de la politique et du religieux le spirituel et le temporel ne sont pas différenciés ils sont indifférenciés et bien ce roi était élu et quand on avait besoin de régénérer dans cette vision cyclique moniste dont je parlais tout à l'heure quand le chaos était trop présent on voulait recréer un nouvel ordre c'est l'idée de l'ordo-hab-chao et bien on allait déposer le roi il y a un roi je crois que c'est Schilderic II il me semble qui a été littéralement victime d'une crise mimétique on parle aussi René Girard mais ça revient à la crise sacrificielle c'est à dire qu'il a été chassé si mes souvenirs sont bons dans les bois de bondi comme un cerf puisqu'on chassait à l'époque le cerf qui est le symbole animal du roi on l'a chassé comme un cerf et on l'a littéralement on l'a sacrifié de manière très très violente et encore une fois si mes souvenirs sont bons à vérifier je crois qu'on a tué également sa femme qui était enceinte on lui a ouvert le ventre et on a tué également ça nous rappelle aussi les choses qu'on peut faire aujourd'hui mais violentes en apparence simplement donc on voit que le roi prêtre n'est pas une figure patriarcale totale c'est une figure d'homme fort puisque c'est le roi c'est lui qui c'est lui qui gère la guerre qui gère le spirituel etc mais il sera toujours sacrifié ce sera toujours un bouc émissaire qui permettra de générer une nouvelle un nouveau cycle donc quand on arrive à la fin d'un cycle c'est souvent pourquoi parce qu'on a perdu trop de guerre parce que les femmes n'enfantent plus n'enfantent plus assez il n'y a plus assez de régénération de démographie ou alors parce que les cultures sont mauvaises donc là on a besoin pour imaginer c'est tout simple imaginez demain à cause de ce qui se passe aujourd'hui votre super rue du coin n'est plus approvisionné par les camions et bien il y aura une crise mimétique tous contre tous puisque vous aurez la dalle et vous chercherez un bouc émissaire ou alors vous mourrez tous et ça ça n'est pas une conception patriarcale notez les questions parce que je passe vite sur ça pour pouvoir vous parler un peu de tout et il y a une troisième tentative de patriarcalisation qui est très intéressante c'est celle du monde juif d'avant le Christ alors si on prend le monde juif selon les trois niveaux on va voir quel est le niveau qui va tenter cette patriarcalisation ça n'est pas le niveau pourquoi ? parce que la famille juive est tribale on est juif par le sang de la mer et c'est l'endogamie au passage on se rend compte que l'Ancien Testament qui nous montre sans cesse des familles nucléaires qui sont des familles patriarcales qui sont montrées dans l'Ancien Testament ne correspondent pas à la réalité de ce que vivait le monde juif de l'époque ça c'est très important pareil on pourra en reparler après si vous voulez si on prend le niveau 2 des politiques alors du politique dans le sens large on peut se rendre compte que les rois ne sont pas l'incarnation de Dieu ce sont au mieux des messagers et ils sont eux-mêmes souvent sacrifiés d'ailleurs je vous renvoie par exemple au livre de Job qui n'est pas du tout un destin patriarcal mais qui est plus un destin sacrificiel chose que j'ai obligé de vous dire excusez-moi je reviens en roi prêtre parce que c'est très important à comprendre ça c'est que le roi prêtre à l'époque était considéré comme l'époux d'une déesse on connait des rois irlandais par exemple des déesses irlandaises je n'ai plus le nom en tête qui étaient mariés avec une dizaine de rois c'est-à-dire qu'en fait le processus électoral au départ du premier roi qui a été élu le roi prêtre faisait descendre la souveraineté du pouvoir de la déesse jusqu'au roi prêtre et ensuite c'est le sacrifice sanglant qui fait remonter ce pouvoir-là à la déesse et qui sera ensuite redonné au roi prêtre qui sera fraîchement élu il y a toujours cette vision cyclique et moniste de l'histoire donc vous allez me dire que c'est forcément le niveau 3 qui nous a fait le juif et vous aurez bien raison parce qu'en fait on se rend compte que c'est le verbe des prophètes qui va annoncer un principe primordial du patriarcat donc là on rentre vraiment dans un processus patriarcal qui est celui de l'incarnation on a vu l'indifférenciation pour le monde matriarcal qui est un principe fondateur et primordial du monde matriarcal donc l'indifférenciation et là pour le patriarcat ce sera l'incarnation et ça commence dès le début de l'Ancien Testament puisque l'Ancien Testament va poser la solution au matriarcat sacrifiel dès la Genèse puisque le récit de la chute en fait là je ne vais pas vous le lire mais je pense que vous le connaissez c'est un récit de crise sacrificielle et ce qui va nous intéresser plutôt nous pour prendre ce qu'est le patriarcat c'est la réponse cette espèce de on pourrait dire de contrepoison à la crise mimétique et au matriarcat sacrificiel qui sera proposée juste derrière là je vais vous le lire donc à peine cette séquence de pur matriarcat sacrificiel terminée la Genèse propose presque insidieusement la solution et le contrepoison alors là je cite c'est la Genèse 3 avec 14-5 pour ceux qui vous ont vérifié derrière l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre le bétail et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie et là c'est très important ce qui suit je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon alors il s'agit évidemment de la préfiguration de la Sainte Vierge et c'est très important de comprendre ça je ne sais pas s'il y a des féministes chez nous c'est que dans la Bible l'annonciation de la future victoire du patriarcat sur le monde archaïque sacrificiel matriarcal c'est une image de femme ça c'est très important à comprendre parce que sans la femme il n'y a pas d'incarnation je vais vous citer plusieurs passages comme ça dans cette partie donc comme on l'a vu l'incarnation est l'inverse du matriarcat pour le niveau 3 et voilà ce qu'il faut comprendre pour ce niveau 3 c'est que il y a une inversion anthropologique de ce qu'on a vu dans la partie c'est que c'est la première fois où on oppose un père au ciel avec Dieu le Père et une mère sur terre c'est l'inverse du monde matriarcal qui vous propose une déesse au ciel et un père qui n'est pas le père biologique sur terre donc Marie n'est pas une déesse c'est une femme et le père est au ciel nous allons même avoir un rejet qui est misère dès l'Ancien Testament grâce au prophète Malachie donc là je vais aussi citer le prophète Malachie c'est le prophète juif du 5ème siècle Christ je vous cite je le cite pardon en quoi m'avez-vous déshonoré vous m'avez amené des victimes boiteuses et malades fruits de vos rapines et vous me les avez offertes en présent est-ce que je les recevrai de votre main je vous jetterai au visage les ordures de vos sacrifices solennels et elles vous emporteront avec elles alors ça c'est évidemment le rejet parfait du bon camissaire c'est-à-dire que même dès l'Ancien Testament on a cette proposition d'arrêter cette vision cyclique du monde par le bouc émissaire sanglant des Malachies prophètes juifs du 5ème siècle avant le Christ nous avons même à voir dans l'Ancien Testament comment vous dire la proposition un peu voilée de ce que devra être la famille patriarcale c'était finalement la construction de la famille chrétienne et là je vais vous citer Miché qui encore une fois va nous montrer l'obligation d'une figure de mère pour atteindre le patriarcat donc je cite « Et toi Bethléem trop petit pour compter entre les milles de Judas c'est de toi que sortira pour moi ce que doit être le dominateur donc le Christ bien entendu dont l'origine est antique et remonte au jour de l'éternité aussi les livrera-t-il jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter jusqu'à ce que le reste de ses frères retourne avec les enfants d'Israël il se tient ferme et il gouvernera avec la force de Jéhovah en la gloire du nom de Jéhovah son Dieu et ils reviendront et il parle des captifs il sera la paix donc là c'est extrêmement important puisque le principe d'incarnation est mêlé à ceux de l'enfantement et de la paix le patriarcat passera donc par une femme et c'est ce qui paraît contradictoire avec l'esprit moderne en fait c'est pour ça que je pense qu'il n'y en a pas mais s'il y a des féminines chez nous il faudrait qu'elle se renseigne un peu là le patriarcat n'est pas du tout anti-femme donc le patriarcat passera par une femme ce qui va et ne pourra s'accomplir que par cette voie Marie mère de Dieu est annoncée mais aussi la notion de paix qui est attachée à la figure du Messie il sera la paix l'incarnation enfantement et paix ne font qu'un dans la figure prochaine du Christ et j'enchaîne avec Isaïe qui nous apporte une nouvelle précision voici que la Vierge conçoit et enfante un enfant et elle lui donnera le nom d'Emmanuel donc Emmanuel ça veut dire Dieu est avec nous il se nourrira de lait et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le mal donc le prophète met ici en avant la virginité terrestre de la future mère de Dieu par cet apport Isaïe nous rappelle la parole de l'abbé Lémane je renvoie vraiment tout le monde à la lecture de ses livres de l'abbé Lémane le Christ aura un père au ciel il sera donc d'essence divine et une mère sur terre la virginité prochaine de Marie ne fera pas d'elle une déesse mère ou une guerrière comme les communautés primitives mais une sainte sur terre le sacrifice est encore une fois évité et je termine avec j'ai plusieurs choses mais c'est trop long de terminer avec David parce que c'est important de comprendre ça pour comprendre ce que doit être la famille patriarcale derrière donc de cette femme d'être à une figure fragile nous le verrons cette fragilité constituera la base de la création de la famille nucléaire conjugal si Dieu s'incarne dans un petit enfant c'est pour amener au niveau 3 sa correspondance familiale donc je vous cite un petit enfant nous est né un fils nous a été donné les insignes de son empire sont sur ses épaules donc c'est les psaumes donc je ne vous dise pas n'importe quoi excusez-moi c'est Isaïe excusez-moi c'est Isaïe un petit enfant nous est né un fils les insignes de son empire sont sur ses épaules et il sera appelé l'admirable le conseiller le dieu fort le père de l'éternité le prince de la paix pour étendre l'autorité et maintenir une paix éternellement sur le trône de David et dans son royaume pour l'établir et l'affermir par l'équité et la justice depuis ses temps jusqu'à jamais donc le Christ apparaît dans la lignée de David et bien que fragile au départ il personnifiera le père de l'éternité et le prince de la paix les dieux archaïques et matriarquaux sont en passe d'être vaincus en tout cas cette victoire est annoncée donc on le voit dans le monde juif ce n'est pas pas par la famille je rappelle tribale endogame on est juif par le sang de la mer ni par le niveau 2 du politique je rappelle également les rois qui sont déposés comme les rois prêtres l'étaient dans le monde européen et aussi comme le chef tribal l'étaient dans le monde primitif mais c'est donc par le niveau 3 et par le verbe des prophètes qui annonce en réalité l'arrivée du Christ qui sera l'incarnation parfaite et l'incarnation comme je le rappelle c'est le principe premier du patriarcat donc nous arrivons à la troisième partie je dois voir un petit peu mais j'arrive donc la troisième partie qu'est-ce que le patriarcat donc je vous résume quand même le matriarcat pour que ce soit bien clair famille tribale communautaire niveau 2 vous pouvez être dirigé par un homme ou une femme ce qui compte c'est les principes avec cette crise sacrificielle et le bouc émissaire avec tout ce que ça comporte derrière de monisme et de religion mais de temps psychose réincarnation etc niveau 3 qui correspond bien entendu à la crise sacrificielle dont nous avons parlé donc que sera le patriarcat nous avons vu le premier principe c'est celui de l'incarnation nous allons en voir un second c'est celui de la complémentarité là aussi on sort de l'idée moderne qui voudrait que le patriarcat soit uniquement la figure de l'homme fort qui dirige pourquoi pas même de manière violente pas du tout le patriarcat c'est toujours une complémentarité mais il y a une incarnation incarnation comme une complémentarité si on prend le niveau 2 c'est le niveau je pense qui va vous intéresser à l'action française c'est le niveau du roi alors le niveau 2 du politique va proposer une complémentarité fondatrice entre le roi chrétien qui est le roi de France et l'évêque qui sera plus tard le pape pourquoi et comment c'est très simple le roi n'est roi que parce qu'il est le lieutenant du Christ vous apprend mais c'est très important parce qu'il n'est plus l'époux de la déesse vous savez je vous avais dit tout à l'heure c'est pour ça que je voulais revenir que le roi de l'époque et je vous renverrai au livre l'étymologie du mot King qui veut en fait dire l'époux d'une déesse là nous changeons totalement de système anthropologique et nous avons sur le trône de France qui représente le Christ Dieu le Père donc là c'est totalement nouveau et c'est pour le niveau 2 une patriarcalisation complète alors le duo qui va former avec le pape va permettre la séparation des principes et lui ôter les excès magiques qu'il enfermait dans le monisme païen archaïque vous savez parler avec le roi prêtre et qui nous a permis de cette avancée patriarcale c'est bien entendu l'évêque Saint-Rémy et là je vais vous citer une partie de son testament que j'ai trouvé dans le livre de Michel Rouch qui est sur Clovis je conseille à tout le monde ici de le lire pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait alors je cite que de lui donc il parle de évidemment de Clovis que de lui sortent des rois des enfants suivant la volonté de Dieu et l'accroissement de sa sainte église soit fortifié par sa grâce et affermi dans la justice puisse-t-il conserver le royaume puisse-t-il être élevé aussi sur le trône dans la maison de David c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste pour y régner éternellement avec le Seigneur donc testament de Saint-Rémy par son action ce qu'on voit là c'est que Saint-Rémy sort Clovis de son peuple païen pour le mener vers le peuple de l'église ça c'est un c'est une action extrêmement patriarcale c'est ce que reproduira plus tard Sainte-Jeanne il ancre son destin mais aussi tout celui de sa race puisqu'à l'époque on parlait de race et de ses sujets dans la lignée de David c'est toute la race et la famille des francs qui est appelée à suivre ce chemin et à devenir le nouveau peuple de Dieu telle était la mission divine de la France en tout cas jusqu'à la révolution on parlera tout à l'heure de la révolution donc pour le niveau 2 du patriarcat je répète il faut un roi pourquoi pas autre chose qu'un roi on va bien discuter de ça pour l'instant je ne vois pas un roi qui soit le lieutenant du Christ et je suis preneur pourquoi pas dans les questions si vous avez d'autres exemples maintenant si nous voyons le niveau 3 du patriarcat ce sera bien évidemment je pourrais vous citer énormément de passages mais je vais vous citer quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé enfin je ne vais pas vous le citer parce que ce sera trop long avec l'exemple de saint Thomas saint Thomas vous connaissez tous on dit on dit aujourd'hui t'es pire que saint Thomas quand tu ne veux pas croire ce qui te saute aux yeux ce qui est on est tous des saints enfin le monde moderne est un saint Thomas totalement extrêmement puissant on se rend compte qu'en fait dans le nouveau testament il y aura plusieurs parties du matriarcat sacrificiel qui seront proposées au Christ pour lui permettre de le vaincre et là il y en a plein tous ne sont pas cités dans le livre mais il y en a plusieurs qui sont cités dans le livre là je vous cite seulement saint Thomas saint Thomas en araméen alors je n'ai plus le mot en tête en araméen mais en tout cas ça a été traduit ensuite par Didyme ce qui veut dire le double le jumeau et nous retrouvons la figure du jumeau archaïque et comme de par hasard mais il n'y a évidemment aucun hasard c'est une figure qui va rentrer en opposition avec le Christ et en opposition avec sa réincarnation en opposition oui je pense que c'est pas la peine que je réexplique toute l'histoire puisque vous connaissez tout ça à mon avis donc je vous le cite quand même cependant Thomas l'un des douze celui qu'on appelait Didy n'était pas avec eux lorsque Jésus vint donc après les trois jours les autres disciples lui dirent donc nous avons vu le Seigneur mais il répondit si je ne le vois pas si je ne vois pas dans ses mains la mort si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et je n'enfonce pas ma main dans son côté je ne croirai pas donc le texte nous met en garde Thomas est surnommé le Didyme en araméen c'est Théoma qui veut dire le jumeau alors ce qui est très intéressant c'est que le jumeau brille d'abord par son absence alors c'est le même et le même ça pourrait nous faire rentrer dans le Nouveau Testament dans la crise sacrificielle mais le Christ ne va pas rentrer dans le jeu comme il y a des textes qui sont dans mon livre aussi dans la société précieuse où ce jeu là est mis également en scène mais la figure du divin va rentrer dans le jeu et enclencher ce cycle qui va mener à l'ordo abcao mais là le Christ ne va pas rentrer dans ce jeu là il ne va pas répondre par oui je suis au doute de Thomas mais il va répondre par le toucher et toujours dans le Nouveau Testament il y aura ce décalage pris par le Christ ne jamais rentrer dans le cycle proposé souvent par les pharisiens mais dans cet exemple là c'est un peu c'est quand même saint Thomas pareil je reviendrai plus précisément si vous voulez pendant les questions sur ça mais on peut également citer le passage bien connu du moment où les pharisiens disent à Jésus regarde cette femme a commis le péché d'adultère nous devons nous devons la nous devons la sacrifier en fait c'était une proposition du sacrifice et Jésus va prendre ne va pas rentrer dans ce dans le cycle sacrificiel qui lui proposait qui est le cycle mythique qui est le cycle satanique en fait il va les prendre de revers et dire cette phrase finante de que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et il va régler comme ça de nombreux points du matriarcat sacrificiel dans le Nouveau Testament je pourrais en citer d'autres tout à l'heure si vous voulez dans les questions donc un autre point qui est très important c'est que le Dieu chrétien est trine le Père le Fils le Saint-Esprit pourquoi c'est très important parce que nous sortons du monisme du un indivisible que nous avons par exemple dans l'islam avec le principe du taouïd pareil je reviendrai là-dessus si vous le souhaitez mais l'un des rapports j'espère en tout cas de montrer que l'islam n'est pas contrairement à ce qu'on pense une religion patriarcale c'est une religion matriarcale en fait l'islam c'est un retour à l'archaïque on en reparlera après si vous voulez donc c'est comme si symboliquement nous avions la solution au cycle rond si vous voulez ou au croissant nous avons cette solution par la symbolique de la croix enfin le sacrifice évidemment est terminé puisque le Christ par la croix va sacrifier le sacrifice et par son sang il ne va pas recréer un nouveau cycle il va racheter les péchés du monde et ne plus rentrer dans le cycle de l'ordo-ab-chao ça c'est très 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 important à comprendre et ça c'est un point patriarcal exceptionnel enfin le niveau 3 avec la famille quel est donc le système familial patriarcal c'est ce que j'ai appelé dans mon livre le système de la famille conjugale différenciée alors quel est ce système familial c'est le système familial qui est combattu en fait dans le monde actuel c'est à dire conjugal parce qu'il repose sur une autre complémentarité un homme une femme le père la mère le patriarcat c'est pas le père autoritaire et la mère soumise c'est la complémentarité de deux forces le père et la mère mais chacun je dirais dans son rôle alors selon moi il y a une très bonne manière de comprendre ce qu'est cette famille patriarcale c'est la l'homme le père qui évidemment est la partie verticale il est à la fois ancré dans l'histoire de ses pères il est entré dans la terre de ses pères il doit être droit dans cette terre-là il doit être droit dans cette histoire de ses pères et aussi ce lien avec le ciel ce lien avec Dieu le père s'il n'a que l'un comme on a eu au 19ème siècle il n'est plus ce père patriarcal il est un il rentre dans le patriarcat dégénéré et s'il n'a que l'autre côté s'il n'est pas ancré dans les terres dans la terre de ses pères et dans ses pères à lui je dirais de manière incarnée il y a toujours cette idée d'incarnation il n'est plus non plus un père patriarcal il va venir se coller sur cette image de père patriarcal la mère évidemment mater qui est plus de l'ordre du matériel mais aussi de la transmission des mœurs et qui est une figure extrêmement importante pour la famille patriarcale pourquoi ? parce que si vous prenez la symbolique de la croix vous pouvez le faire devant vous avec vos mains si la femme est placée basse nous n'avons plus une famille chrétienne nous n'avons plus une famille patriarcale il faut que la femme soit placée haute pour avoir une famille patriarcale parfaite donc encore une fois je le répète qu'il y a une complémentarité des deux l'un ne va pas sans l'autre mais aujourd'hui ce qui nourrit le féminisme c'est parce que nous les hommes nous n'avons plus ce rôle de père patriarcal nous sommes si nous prenions cette image du tronc de l'arbre de cette croix et bien le tronc est soit tordu soit en biais plus de roi c'est à nous de refaire cette famille patriarcale on pourrait parler aussi tout à l'heure si vous voulez de la violence dans les familles chose qui n'est jamais racontée c'est que oui il y a de la violence mais d'où vient-elle ? elle vient notamment du fait qu'il y a une indifférenciation entre l'homme et la femme et que le rôle du père et le rôle de la mère sont totalement mélangés et parfois même totalement absents des deux côtés mais ce qui arrive souvent et là je vois que les hommes c'est que le rôle du père est souvent absent ou manquant et vous avez une femme qui est obligée de jouer les deux rôles et ça c'est à nous de régler cette question à nous les hommes de régler cette question avec l'aide des femmes bien entendu donc nous avons là la définition je vous la refais courte niveau 1 familial famille conjugale différenciée niveau 2 politique une figure de roi qui n'est roi que parce qu'il est le représentant d'un dieu qui lui est supérieur qui est le vrai roi de France c'est le Christ et il est complémentaire avec une figure spirituelle le pape et le niveau 3 Dieu le père mais forcément trine maintenant je voulais vous parler premièrement du judaïsme qui est arrivé après le Christ et ensuite de ce qui s'est passé ce qui nous amènera à ce qui se passe aujourd'hui donc si on prend le judaïsme qui est arrivé après le Christ le judaïsme post-chrétien je vais la faire très court nous avons un donc là c'est tout ce qui se rapporte à la cabale mais c'est important d'en parler parce que c'est ce qui va aussi dominer les idées de la franc-maçonnerie les idées des nouvelles religions modernes du néo-bouddhisme de toutes ces choses-là mais en fait on se rend compte que dans les textes de la cabale ou du Talmud on va reprendre tous les principes dont je vous ai parlé dans la première partie à savoir la métampsychose la réincarnation et l'indifférenciation je vais vous citer simplement un seul exemple pour essayer de ne pas prendre trop de temps pour vous laisser la possibilité de poser des questions il y a un principe fondamental dans la religion cabaliste c'est le principe des séphirotes alors les séphirotes ce sont des dans la cabale le monde est géré par les séphirotes en fait pareil je pourrais revenir dessus si ça vous intéresse donc je ne raconte pas tout mais simplement écoutez ça et vous allez voir qu'on retombe dans cette idée du cycle et la vision moniste de l'histoire donc là je cite Gershom Cholem son livre qui s'appelle la cabale qui est un des un des classiques donc chacune de ces séphirotes a un rôle particulier dans un cycle création là on retrouve notre cycle création du monde primitif chez notre lequel passe sous son autorité et est influencé par sa nature particulière chacun de ces cycles cosmiques liés à une des séphirotes est appelé Shemita ou Année Sabbatique et a une vie active de 6000 ans dans le 7ème millenium qui est la période de la Shemita les termes ne sont pas très importants mais il faut qu'on prenne le principe ils appellent ça le Shabbat du cycle les forces séphirotiques cessent de fonctionner et le monde au chaos nous avons cette idée de l'ordo à chaos à la fin du cycle donc je recite en conséquence le monde est renouvelé par la puissance de la séphiration et activé pour un nouveau cycle nous avons dans cette dans cette cabale tous les principes sont là l'immanence est totale la création se situe à l'intérieur du créateur puisque le séphirote est le créateur et la séphira est féminine elle propose davantage un développement de sa propre existence qu'une véritable création ex nihilo comme nous l'avons nous dans le dans le christianisme pour vous donner un autre point c'est la quatrième séphira qui est nommée la mère du monde qui enfantera les sept séphiras suivantes les trois premières séphirotes sont celles qui engendrent la quatrième est enfantée en elle-même et les suivantes émergent et sont visibles donc on a je pourrais continuer pendant une heure là-dessus mais on a dans cette vision du judaïsme d'après le christ donc ceux qui ont refusé le messie cette vision totalement syncrétique de tout ce qu'on a vu dans le monde matriarcal sacrificiel une autre chose qui est intéressante dans ce sujet là avec la figure de golem pareil je vais faire je vais faire rapide en gros ce golem c'est une le golem qui montre très bien il y a des livres etc le golem c'est une création d'un d'un rabbin très haut très haut placé on passe les détails et ce golem va en général protéger la communauté juive contre les méchants chrétiens qui viennent toujours qui viennent toujours dans leur volonté comment dire extrêmement violente bien connue les chrétiens qui veulent toujours tuer les juifs et c'est ce golem qui va les protéger qui va faire barrière face à ces chrétiens sanguinaires et qui va protéger la communauté juive mais ce qui va se passer c'est que le golem va devenir un peu gênant et va se retourner contre sa communauté de base et va être sacrifié par la population juive pour régénérer la communauté et refaire un gros cycle je vous cite également quand même parce que c'est important notamment aussi par rapport à l'islam le noachisme alors le noachisme c'est une une sorte de volonté religieuse de certains groupes cabalistes pour faire simple pour ceux qui ne sont pas juifs de leur proposer une espèce de religion un peu à la carte chacun peut un peu croire ce qu'il veut tout ce dont on a parlé même dans le néo-bouddhisme vous avez ça l'islam l'islam rentre aussi dedans et il y a trois points qui sont importants dans ce dans ce judaïsme pré-chrétien et qui sont comme par hasard des points fondamentaux du patriarcat l'absence d'incarnation l'absence de sacerdoce s'il n'y a pas de sacerdoce s'il ne peut pas y avoir de complémentarité et le rejet de la trinité au profit d'un dieu un et indivisible on retombe dans ces principes anti-patriarchaux qui sont totalement en concordance avec l'islam mais aussi en concordance avec la république mais aussi en concordance avec tout ce qui est néo-bouddhisme toutes ces religions un peu à la mode et aussi concordant parce qu'il faut quand même le dire et ça je le dis je ne le dis pas assez concordant aussi avec le paganisme voilà j'arrête là pour le post-chrétien donc on peut aussi parler de la révolution parce que la révolution sur pourquoi le patriarcat aujourd'hui n'est plus protecteur parce qu'il a été il a été sabordé il a été sabré il a été décapité lors de la révolution et tout simplement avec cette grille de lecture il faut il faut voir cette révolution par les trois niveaux en fait et donc si on prend le niveau 1 qui est le niveau familial je me suis rendu compte de ça quand j'ai écrit mon livre c'est que les révolutionnaires se sont sur un système familial particulier pour appuyer leur pouvoir chaque pouvoir s'appuie sur un système familial le pouvoir royal s'appuie sur le système familial nous avons parlé le système familial conjugal différencié qui notamment donne en général enfin même en général pas en général mais qui donne toujours parce que bon on était dans un monde paysan donc le terrain était toujours donné aux bénéfices il y a le premier fils récupérait le terrain et fondait sa famille sur ce plan et les autres fils étaient priés de construire d'autres petites communautés patriarcales ailleurs en général dans les familles de leurs femmes qu'ils avaient choisies donc la royauté chrétienne s'appuie beaucoup sur ce système familial qui n'est pas le système familial unique en France il y a beaucoup de systèmes familiales en France il y a le système de famille souche notamment dans le sud-ouest et il y a le système familial qui est le système familial nucléaire indifférencié qui était si mes souvenirs sont bons très très présent dans le bassin parisien et les révolutionnaires vont s'appuyer sur pourquoi ? parce que c'était les bourgeois et les bourgeois avaient déjà les idées évidemment qui étaient bien ancrées dans leur esprit et en s'appuyant sur ce système-là pour eux c'est parfait parce que dans ces familles-là c'est une vision indifférenciée donc égalitaire et si les enfants sont égaux tous les individus sont égaux donc ça mène à quoi ? ça mène à la fin du roi pourquoi est-ce qu'il y aurait une hiérarchie ? ça n'a aucun sens et puis tous les peuples du monde sont égaux et nous passons d'une royauté à une république universelle tout simplement et là j'aimerais pour appuyer mon propos citer quelqu'un que je critique beaucoup mais pour une fois je vais lui rendre quand même ce qui lui appartient c'est Emmanuel Todd je cite un article qu'il avait écrit pour le site herodote.net qui date des années 2000 je crois au 18ème siècle les valeurs de liberté au départ des jeunes adultes du foyer et d'égalité héritage strict entre les enfants s'incarnent dans la révolution française si les enfants sont égaux les humains sont égaux et les peuples aussi au moment de la révolution ces valeurs de liberté et d'égalité caractéristiques du bassin parisien s'opposent aux valeurs du reste de la France issues d'autres structures familiales et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en choisissant ce système familial qui est basé sur un principe qui s'appelle la tanistrie c'est à dire que la tanistrie ça vient du paganisme le paganisme était quelque chose de très égalitaire tous les enfants sont égaux donc tous les enfants ont une petite partie de l'héritage mais en faisant ça qu'est-ce qu'ils nous ont qu'est-ce qu'ils nous ont fait les révolutionnaires en fait ils ont tué la démographie française ils ont tué la démographie française pourquoi ? parce que si vous avez un lopin de terre vous n'êtes pas très riche vous êtes français de l'âge féodal vous n'êtes pas très riche comme 95% des gens et bien ce que vous allez faire c'est que vous ne pouvez plus faire 9, 10 enfants vous n'allez en faire que 3 parce que votre petit lopin de terre vous ne pouvez pas le découper en 10 et c'est à partir de ce moment-là où la démographie française va chuter et sans ça l'excuse aujourd'hui de l'immigration de masse donc ça c'est un point qui est vraiment primordial à comprendre c'est que la tanistrie c'est un système égalitaire c'est un point du matriarcat c'est un point qui nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui donc pour le niveau 1 nous avons vu ce système familial nucléaire indifférencié pour le niveau 2 c'est très simple il faut absolument se débarrasser du Christ c'est une évidence parce que c'est une incarnation il faut absolument dégager l'incarnation pour mettre quelque chose forcément vous l'avez compris puisque face à l'incarnation il y a quelque chose d'immanent ce qui s'appelle l'être suprême alors là je vais vous citer un texte hallucinant il faut que je retrouve la page voilà ce que va faire la révolution en fait c'est qu'il utilisait un fait qui était réel c'est que la fin de la royauté avant Louis XVI déjà était un peu féminisée et ça ça n'a pas joué en la faveur du régime parce que les révolutionnaires notamment par le génie maléfique de Robespierre va dire aux gens au peuple nous on en a marre de ces féminisés on va remettre une bonne fois pour toutes du viril au pouvoir donc tous ces aristos qui s'habillent en soubrette et qui passent leur temps à lire dans les salons féminins on va dégager ça et on va remettre du viril à la place alors pour faire ça ils vont singer ils vont singer littéralement la singerie c'est quelque chose de satanique puisque vous copiez vous faites du mimétisme mais vous dénaturez le sens premier et Robespierre va singer Dieu le Père en l'appelant en se faisant appeler lui le pontife de l'être suprême une sorte de père de l'univers et il va y avoir un hymne qui sera chanté je crois le vin prérial de l'an 2 des révolutionnaires je vais vous citer cet hymne j'espère que c'est pas trop long c'est un peu long mais je vous le cite quand même écoutez bien c'est assez génial père de l'univers suprême intelligence bienfaiteur ignoré des aveugles tu révélas ton être à ta reconnaissance qui seule éleva les autels ton temple est sur les mondes dans les airs sur les ondes tu n'as point de passer tu n'as point de passer et sans les occuper tu remplis tous les mondes qui ne peuvent te contenir tout émane de toi grand des premières causes tout s'épure au rayon de ta divinité sur ton culte immortel la morale repose et sur les mœurs la liberté pour venger leur outrage et la gloire offensée l'auguste liberté ce fléau des pervers sortit au même instant de la vaste pensée avec le plan de l'univers Dieu puissant elle seule a vengé ton injure de ton culte elle-même instruisant les mortels leva le voile épée qui couvrait la nature et vint absoudre tes autels ô toi qui du néant ainsi qu'une étincelle fit jaillir dans les airs l'astre éclatant fais plus vers en nos cœurs ta sagesse embrasse-nous de ton amour de la haine des rois anime la patrie chasse les vins désirs l'injuste orgueil des rangs le luxe corrupteur la basse flatterie plus fatale que les tyrans dissipe nos erreurs rends-nous bon rends-nous juste règne règne au-delà de tout illimité enchante la nature à tes décrets auguste laisse à l'homme sa liberté là vous avez l'antithèse parfaite du Notre Père en réalité qui reprend tous les principes que nous avons vus du matriarcat vous avez reconnu l'émanation tout émane de toi grand des premières causes les rayons de la divinité enfin vous avez entendu vous avez reconnu des rois il y a la haine des rois c'est parce qu'il y a la haine de l'incarnation etc il y a aussi cette idée du grand architecte de l'univers qui rejoint des principes kabbalistes mais qui rejoint aussi le principe de la baloma je vous parlais tout à l'heure avec cette espèce de métampsychose donc je crois que nous avons fait les trois niveaux si je ne comprends pas niveau 1 la famille niveau 2 l'être suprême qui correspond aussi bien entendu au niveau 3 et en fait oui excusez-moi le niveau 2 on remplace le roi par la république ce qui donnera plus tard l'élection on l'a vu c'est un principe ça paraît je pense assez clair si ça ne l'est pas vous me le direz donc nous vivons nous dans notre modernité ce les conséquences de ce de cette crise sacrificielle qu'a été la révolution pourquoi je crise sacrificielle parce que comme le roi de France était le lieutenant du Christ en coupant la tête du roi c'est comme si c'est comme si les révolutionnaires avaient le sacrifice et du le sang qui était qui était tombé sur terre pour laver les péchés du monde en fait recouler le sang de Louis XVI ils nous ont nous français qui étions pourtant dans une autre qui n'étions plus dans la vision cyclique de l'histoire de l'ordre de l'chao ils nous ont remis dans ces cycles là ces cycles de violence parce que symboliquement c'est le sang du Christ qui retombe de manière inversée sur le peuple français là je vous renvoie au testament de Louis XVI qui a été lucide sur ce point là il a été très 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 lucide sur ce point donc nous nous pouvons dire que la révolution c'est un sacrifice de la même manière que l'été les sacrifices archaïques et primitifs c'est pour ça que ce qu'on vous appelle aujourd'hui le progrès c'est un retour à toute cette à toute cette vision archaïque si nous faisons le point sur le système familial français il est quasiment impossible à définir aujourd'hui puisqu'il y en a peut-être 15 mais il y a des familles ce qu'on appelle familles qui sont des non-familles mais allons-y familles monoparentales vous avez des familles avec des on appelle des familles avec des individus du même sexe ce qui crée des indifférenciations totales dans la relation entre ces deux individus qui sont des non-familles puisque biologiquement enfantées elles ne peuvent pas engendrer nous avons même des familles qui viennent de PMA ou de GPA donc ce que nous pouvons penser dans notre grille de lecture ce soir c'est de dire que nous avons un retour au tribalisme et à la famille communautaire et je trouve que le plus révélateur ce sont les familles monoparentales parce que alors les familles monoparentales on peut pour ou contre c'est pas le sujet moi je dis pas qu'il faut interdire les familles les familles il faut permettre aux familles de ne pas devenir monoparentales ça demanderait un travail entre tous les niveaux niveau 1 niveau 2 niveau 3 en général il faut quand même dire une vérité c'est que les familles monoparentales une mère et un enfant c'est souvent parce que l'homme se barre encore une fois les femmes sont souvent des victimes de cette lâcheté masculine qui est dans le monde actuel puisque la figure a disparu rien aujourd'hui n'oblige un homme à assumer ses actes je crois que c'est Cyrulnik qui disait la modernité a fait de l'homme un bourdon l'homme bourdonne à droite à gauche il n'a plus de responsabilité il n'y a plus cette figure transcendantale ni cette incarnation il devient une relation à l'enfant il devient un tama comme on l'a vu dans la dans la communauté primitive du début donc retour à ces à ces familles on peut appeler tribales et nous avons aussi quelque chose d'intéressant avec le déifié pourquoi ? parce que avec la GPA vous ne connaîtrez pas même si vous la connaissez mais en général vous ne la connaîtrez pas la femme qui est vraiment la mère en fait cette femme là sera imaginée dans l'esprit comme une sorte de déesse si vous écoutez ou si vous lisez je ne vous le souhaite pas mais imaginons qu'il y ait des fous si vous lisez le livre du présentateur télé si un des modérateurs peut m'aider qui fait la promotion de la GPA toute la journée Marc-Olivier Faugel si vous lisez son livre vous allez voir une chose c'est comment ces enfants parlent de cette mère porteuse ils en parlent comme d'une déesse sans elle il n'y a pas de vie mais il n'y a pas d'incarnation non plus c'est ça qu'ils n'ont pas compris donc si nous prenons ce niveau 1 nous avons des familles totalement dispatchées détruites orcelées sans figure de pair il y a encore des exceptions je sais même qu'il y a beaucoup de jeunes qui tentent de remettre des familles patriarcales à jour entre guillemets si on peut dire ça comme ça si nous prenons le niveau 2 nous avons la démocratie dont nous avons parlé tout à l'heure qui est en plus qui est en plus dans un système républicain donc nous avons les deux mauvais côtés de la chose et nous vivons dans un syncrétisme religieux c'est à dire que nous avons des oui nous avons un peu de néo-kabbalisme nous avons des religions orientales nous avons l'islam qu'on nous vende comme religion patriarcale ce qui est un mensonge absolu c'est je pense les plus grosses insultes que je reçois des gens c'est d'être l'islam n'est pas une religion patriarcale n'est pas une civilisation patriarcale pardon nous avons l'humanisme nous avons tout ça nous avons toutes toutes ces choses qui nous empêchent d'aller vers cette cette possibilité du dieu le père tout est fait pour nous empêcher d'y aller donc nous avons nos trois niveaux qui sont qui sont établis et c'est pour cette raison là que le patriarcat n'est plus protecteur mais on peut aller plus loin le patriarcat n'est plus tout simplement donc en conclusion parce que j'ai beaucoup parlé et ça va être à votre tour de parler nous pourrions dire aujourd'hui que nous avons selon moi un retour du féminin violent oriental quand je dis oriental je veux dire du matriarcat sacrificiel pourquoi je dis ça parce que c'est comme si le peuple français dans une mâchoire infernale je m'explique la mâchoire supérieure qui est bien évidemment nourrie par les nouvelles religions dont je vais vous parler en plus avec les logiques de ce qui est l'économie la banque le profit tout ce qui est ça ce sont des principes religieux en réalité le profit il y a la religion derrière donc ça ce serait la mâchoire supérieure et nous avons une mâchoire inférieure aussi avec l'immigration et avec l'islam et le peuple français est pris entre ces deux mâchoires alors que si nous avions une vision je dirais traditionnelle de l'existence nous pourrions comprendre que la providence avait donné un rôle à chacun l'orient avait un rôle et l'occident a un rôle également et je terminerai par ceci en vous disant que ce qu'on pourrait comprendre c'est que autre est celui qui sème autre est celui qui moissonne la providence avait donc donné un rôle à chacun l'orient était parfait pour l'enfantement du Christ l'orient c'est le silence des déserts les nuits éteintes c'est la terre qui n'a pas encore été semée tandis que l'occident c'est une terre virile c'est l'homme des forêts l'homme des montagnes enneigées c'est un homme qui est fait pour moissonner la providence nous avait proposé que l'orient sème et que l'occident moissonne nous avons moissonné mais nous devons encore moissonner le christianisme que nous n'avons pas semé nous européens là où l'orient féminin a joué son rôle l'occident masculin doit continuer de propager le message du Christ de manière virile je vous citerai pour finir et pour justifier ce que je vous dis là une parabole du Christ je la cite levez les yeux disait Jésus à ses apôtres et voyez les campagnes car elles sont déjà blanches et celui qui moissonne reçoit la récompense et recueille du fruit de la vie éternelle afin que celui qui sème se réjouisse ainsi de celui qui moissonne car en ceci le mot est vrai autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leurs travaux et je pense que c'était sans doute ça la prophétie patriarcale et je vous remercie de m'avoir écouté pendant peut-être plus d'une heure Merci Sylvain Durin ça a été très intéressant ça a été très complet alors malheureusement on ne peut pas vous applaudir mais en tout cas le cœur y est donc je rappelle à tous nos auditeurs qui ont été 180 aujourd'hui et ça c'est beau c'est le record absolu depuis la naissance du serveur donc je vous félicite et puis je rappelle aussi que Sylvain Durin a récemment sorti un livre qui s'appelle Ce sang qui nous lit donc on va passer aux questions alors on a eu quelques féministes qui se sont glissées ici donc on va voir ça peut toujours être intéressant de débattre et je vais passer aux questions tout simplement vous êtes prêt ? Moi je suis prêt Ok très bien alors question de Adrien de Bordeaux est-ce que le développement de l'enfant roi dans nos sociétés participe au phénomène de féminisation et de développement du matriarcat en Europe ? Alors totalement je dirais même plus loin je pense que c'est une conséquence du matriarcat parce que et ça vient toujours de l'absence de père comme le père n'est plus incarné c'est quasiment on va quasiment demander à l'enfant d'être son propre père si vous voulez donc on en fait un roi évidemment un roi boiteux puisque ce n'est qu'un enfant et oui oui je suis assez d'accord avec ça et je crois que c'est plutôt de l'ordre psychologique mais l'enfant roi je pense que c'est une conséquence et c'est quasiment une conséquence obligatoire parce que comment voulez-vous que l'enfant ne soit pas roi quand le roi n'est pas présent ? il y a cet adage qui est faux parce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement que la nature n'a pas horreur du vide mais pour bien le comprendre la nature ayant horreur du vide la place du père est forcément comblée par souvent les femmes et aussi cette espèce d'enfant roi qui pullule dans nos sociétés actuelles d'accord merci il y a cardinal qui nous demande si vous pouvez si vous pouviez expliquer de nouveau en quoi l'islam n'est pas une religion ni une civilisation patriariale alors oui je parle de civilisation je parle pas de religion parce qu'en parlant de religion je me couperais de deux autres niveaux donc j'ai appliqué ma méthodologie à toutes les religions que j'ai étudiées je vais pas utiliser toutes les religions encore mais l'islam je l'ai étudié comme tel le niveau 1 ce sont des familles tribales je donne souvent l'exemple ce sont des familles tribales communautaires vous faites partie d'un clan si on voit les femmes c'est pas parce qu'on aime pas les femmes c'est parce qu'elles font partie du clan elles doivent le rester tout simplement elles ne doivent pas être visibles aux yeux des gens des hommes hors du clan et les femmes qui je suis pas d'accord par exemple quand les médias disent le signe du voile c'est un signe c'est une oppression contre les femmes c'est pas c'est pas le sujet en fait le sujet c'est le matriarcat une femme peut avoir envie de mettre le voile on s'en fout c'est pas notre problème ce qu'il faut comprendre c'est qu'en faisant ça elle se et dans son point de vue on peut même la comprendre elle se réserve à son clan donc ça c'est vision vraiment matriarcale ensuite si vous prenez le niveau 2 il n'y a pas de complémentarité entre un je sais pas je sais plus comment on appelle ça un émir ou je ne sais quoi et une figure spirituelle il n'y a pas de séparation du temporel et du spirituel tout est un et indivisible et si vous prenez le niveau 3 du religieux vous avez ce principe mais c'est pas le seul mais c'est celui que je cite parce que c'est le plus simple à comprendre celui du taouïd qui vous dit que vous êtes tout ou que vous êtes un et un différencié mais il y a plein d'autres choses et ces choses sont dans le livre tout n'est pas dans le livre bien évidemment c'est simplement une partie mais je renvoie aussi aux travaux des gens qui ont étudié l'islam en tant qu'anthropologie qu'est-ce que l'islam c'est un syncrétisme entre les païens qui étaient là à cette époque-là les païens arabes de l'époque et ce qu'ils appelaient les juifs et il faut bien comprendre une chose c'est qu'à cette époque-là ces païens arabes qui vivaient dans ces contrées-là ne faisaient pas la différence entre les juifs de religion juive et les juifs de religion chrétienne donc ils ont repris un peu de tout ça en fait dans leur syncrétisme pagano-judéo-chrétien c'est pour ça que vous avez vous avez Issa qui n'est pas Jésus en fait c'est pas le même mais vous avez Issa vous avez Marie vous avez plein de choses comme ça mais ils ne vont pas au bout de ce que le christianisme aurait pu donner comme patriarcalisation du monde si vous voulez donc si on prend les trois niveaux nous ne sommes pas dans une religion patriarcale et je rappelle que le noachisme n'est pas du tout en contradiction avec l'islam ça rentre totalement dans le schéma que je répète pas d'incarnation pas de sacerdoce Dieu un et indivisible d'accord très bien merci une autre question de Maus que pensez-vous de la Chine nouveau poids lourd mondial de ce siècle leur communisme autoritaire est-il un patriarcat qui s'annonce robuste ou un matriarcat voué à l'ordo abcao ont-ils des traces de patriarcat au cœur au cours de leur longue histoire depuis l'antiquité alors ça fait partie de mes travaux actuels donc je ne pourrais pas répondre à toute la question par contre je peux un peu rebondir là-dessus c'est qu'on se rend compte d'une chose dans la crise actuelle sanitaire c'est que quoi qu'on pense du virus ce qui est intéressant d'étudier c'est la crise mimétique que l'on vit actuellement et comment les pays répondent à cette crise on se rend compte que finalement la Chine a fait ce qu'il fallait mais aussi l'Allemagne et si on prend l'Allemagne quel est le système familial allemand je dirais traditionnel c'est le système de la famille souche la famille souche rentre dans ce que j'appelle le patriarcat dégénéré mais il y a une figure du père qui est présente c'est l'avantage de ce système mais c'est une figure du père qui ressemble au pater familia c'est-à-dire une figure du père autoritaire par nécessité puisque vous êtes vous gérez une espèce de clan il ne faut pas oublier que l'Allemagne c'était les principautés à l'époque qui ont une logique disons un peu localiste de prise en main individuelle vous savez il y a beaucoup de PME familiales en Allemagne qui tissent une espèce de maillage comme ça dans le pays qui en fait un pays très fort en fait actuellement et je pense que même si la figure du père aujourd'hui est totalement absente de l'Allemagne c'est un pays ultra féministe ultra féminisé et bien en fait c'est cette espèce d'instinct comme ça de famille souche de figure du père qui était quand même là dans l'instinct dans l'inconscient collectif il y a aussi ça un peu dans les religions asiatiques cette espèce de hiérarchie très autoritaire qui donne des qui donne des communismes ou autre chose de pas du tout sympa à vivre en tant qu'individu mais on se rend compte que dans ces dans ces familles dans ces pays à forte consonance famille souche en tant qu'individu vous avez du mal à vous développer vous avez du mal à à disons à vous sortir du clan c'est à dire que c'est souvent ce qu'on voit au Japon aussi notamment c'est souvent la famille qui décide quel travail vous allez faire plus tard etc vous êtes très malheureux en tant qu'individu mais en tant que groupe vous en sortez beaucoup mieux en fait que des pays comme nous qui ne sont ni gérés par un père de famille ni gérés par un père de la nation ni gérés par un père spirituel là nous avons nous en France les trois niveaux qui sont complètement complètement mis à bas donc la Chine j'ai pas tout étudié mais je ne pense pas qu'il faille s'appuyer sur le modèle chinois pour espérer se sortir de du mondialisme la Chine évidemment un des grands ponts du mondialisme moderne super bah merci question de Cardinal vous dites que le matriarcat est forcément sacrificiel mais à l'opposé vous identifiez dans le livre le christianisme comme relevant du patriarcat or le sacrifice du christ n'est-il pas le sacrifice par excellence le patriarcat n'est-il donc pas lui aussi nécessairement sacrificiel pourriez-vous approfondir la notion alors excellente question en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le patriarcat naît à partir du moment où les trois niveaux sont mis en place le sacrifice du christ c'est le dernier sacrifice et en permettant en enlevant en fait le mécanisme sacrificiel dans l'histoire du monde il va permettre au niveau de se mettre à jour c'est-à-dire au niveau un familial de se mettre à jour au niveau deux également parce que si le sacrifice du christ n'était pas arrivé comment un roi non sacrificiel pouvait pouvait naître c'était c'était même psychologiquement impensable donc le patriarcat n'est pas sacrificiel mais il naît du dernier des sacrifices et ce dernier des sacrifices ne sacrifie le sacrifice lui-même en fait si vous voulez et là je peux vous renvoyer un livre je pense que celui qui a posé la question sera intéressé au livre de René Girard qui s'appelle je ne sais plus c'est lequel c'est soit la violence et le sacré soit le bouc émissaire donc excellente question donc le je répète le patriarcat n'est pas sacrificiel parce que l'un de ses fondements est le sacrifice du sacrifice lui-même merci pour cette réponse question d'Adrien de Bordeaux les gender studies qui tendent à faire disparaître les différences hommes-femmes ne sont-ils ne sont-ils pas in fine ennemis du féminisme qui reposent sur cette lutte ? alors pour moi les questions du féminisme des genders de toutes ces questions un peu folkloriques ne sont pas intéressantes parce qu'elles ne sont que les conséquences demain vous pouvez très bien avoir une défaite du féminisme mais si le féminisme est défait pour mettre je ne sais même plus comment s'appelle ce terme parce que ça ne m'intéresse vraiment pas de mettre ça à sa place il n'y a rien d'intéressant mais de la même manière si c'est pour mettre du masculinisme à sa place il n'y a rien d'intéressant non plus ce qui m'amène si je peux faire une réponse plus longue à donner un point qui est important c'est que le système dans ce que je vous ai expliqué est cyclique donc ce qu'il va faire c'est qu'il va se nourrir de ces contradictions je vous donne un exemple l'exemple que j'ai donné du patriarcat du 19ème siècle du patriarcat dégénéré du 19ème siècle il a donné des billes aux féministes les féministes elles avaient raison d'ouvrir leur gueule parce que le père de famille il n'était plus père de famille il était totalement dégénéré et les féministes elles ont donné des billes aux masculinistes les masculinistes je ne suis pas masculiniste mais ils ont des billes contre elles ils ont raison de dire qu'elles vont trop loin et jusqu'où ça ira comme ça quelle partie du féminisme elle en portera on ne peut pas le dire mais tant que nous n'arrêterons pas ce cycle nous ne sortirons pas de cette vision cyclique de l'histoire et nous ne rentrerons pas dans une fin du matriarcat le féminisme c'est juste une conséquence c'est juste un c'est de la brasse ça n'a aucun on le voit aujourd'hui avec le quand ça commence à devenir sérieux les questions féminisme le féminisme elles passent à la trappe on reparle des vrais sujets et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le cycle après le masculinisme c'est le cycle du niveau 3 de la religion c'est le cycle dans lequel nous sommes aujourd'hui que j'appelle ce que j'appelle la révolution gaïatique c'est à dire que je vous la refais courte patriarcat dégénéré du 19ème qui a donné naissance au féminisme du 20ème qui donne naissance au masculinisme du 21ème et il y a quoi derrière ça il y a le fait que les individus ne se pensent plus que comme des sexes et comme des races aussi il y a le truc identitaire derrière aujourd'hui vous demandez à quelqu'un qui il est je suis un homme et je suis blanc ou je suis une femme et je suis je sais pas quoi parce qu'il y a encore d'autres possibilités sans doute et donc nous sommes dans un cycle où la nature et la terre est déifiée souvenez-vous du cycle Greta qui maintenant a totalement disparu puisque nous sommes là on est dans le sérieux donc Greta a disparu mais elle reviendra et ce qu'on vit c'est la suite de ce cycle gréatique ou gaiatique c'est que comme il fallait il y a deux mois sauver les animaux vous vous souvenez il fallait sauver les animaux et l'homme était devenu un problème l'être humain en tant que tel était devenu une espèce de variable comme une autre comme si comme si l'humain n'avait n'avait pas d'autre sens que d'être un prédateur pour les animaux et là nous sommes rentrés dans la suite qui est il faut sauver l'homme contre le virus et il ne faut pas sauver l'homme parce qu'on a tout d'un coup compris que l'homme était une créature de dieu un peu plus importante que les animaux et que c'était peut-être à lui de redire que oui il y avait un dieu au-dessus donc on va peut-être arrêter de faire de la merde à la nature et aux animaux non on veut le sauver parce qu'on est devenu nous aussi des animaux domestiques symboliquement si vous regardez on est tous parqués chez nous on a tous droit à une heure de promenade on va brouter notre terrain si on a de la chance d'être en nature on va brouter du bitume si on a la malchance d'être en ville et donc contrairement à ce que beaucoup disent le Covid n'a pas tué Greta il a continué il l'a continué donc le cycle dans lequel nous sommes aujourd'hui sera évidemment féministe mais il sera aussi masculiniste tout ça pour la nouvelle déesse mère qui est Gaïa nous sommes dans un retour au matriarcat total des trois niveaux et le fait d'avoir déifié la nature on parle par exemple de l'Amazonie c'est le poumon de la terre scientifiquement ça n'a aucun sens de dire ça vous vous rendez bien compte normalement on devrait se dire mais en fait tout ce qu'ils nous racontaient c'était des conneries puisque en 15 jours tout est redevu les coins sont beaucoup moins pollués tout redevient à la norme etc ce qu'il faudrait c'est se dire on arrête les excès pas parce que Gaïa c'est une déesse mais parce qu'on a des responsabilités en tant qu'être humain je suis un peu trop long donc j'arrête là d'accord merci question d'une féministe qui s'appelle Jus comment expliquer des siècles de domination des femmes et là elle nous sort des exemples dépendre du mari du père le statut de mineur cacher ses attributs considérablement sexualisés considérablement sexualisés etc donc en fin elle nous demande comment expliquer des siècles de domination des femmes elle veut dire des siècles de domination des hommes sur les femmes non ? oui oui c'est ça de l'homme sur la femme alors déjà c'est Jus je crois bravo d'être venu c'est ça Jus je pense qu'il faut un certain courage pour venir écouter un gars qui t'explique que en fait le matriarcat c'est la violence et le patriarcat c'est la paix donc déjà bravo à toi alors il faut à mon avis Jus que tu lises des livres et que tu écoutes pas ce que je dis parce que je pourrais te répondre des trucs là mais il faut que tu lises des historiens et même une historienne qui s'appelle Régine Pernou qui a écrit des livres exceptionnels sur le rôle de la femme par exemple à l'âge féodal ce que tu dirais Moyen-Âge j'imagine ou les femmes au temps des cathédrales je crois et il y a aussi les femmes au temps des croisades plein de petits plein de petits bouquins comme ça qui te montreront une chose c'est que l'homme l'homme dans le monde patriarcal n'a jamais dominé la femme c'est peut-être même des fois l'inverse toi tu parles sans doute je pense du monde européen du pater familias de Rome et là je pourrais être d'accord avec toi mais il faut que tu comprennes que c'est pas du patriarcat c'est ce que j'appelle du patriarcat dégénéré parce qu'il n'y a pas il n'y a pas ces trois niveaux mais à la limite oublie ça franchement oublie ça et lis des historiens qui vont t'expliquer la vie de tous les jours d'une famille si tu veux tu m'envoies un message et je te donnerai la bibliographie de 4-5 livres à lire et tu verras que contrairement à ce que tu peux croire dans le monde patriarcal la femme n'est pas dominée il y a il y a deux comment dire il y a deux puissances qui sont ensemble et qui sont complémentaires pour un objectif supérieur c'est à dire pour élever des enfants et tu verras même que parfois c'est la femme qui domine son homme je pense que ça te plaira merci pour cette réponse je crois qu'il y a d'autres questions de cette demoiselle donc on verra peut-être après moi j'ai encore 20 minutes pas plus d'accord ça marche bon ben on s'arrêtera avant nous avons évoqué question de Mickaël excusez-moi de Lyon nous avons évoqué les effets du matriarcat sur la psyché des enfants de par l'absence du père nous connaissons l'effet qu'à la complémentarité offerte par le patriarcat mais quels seraient les effets sur les enfants dans le cas où ce serait la mère qui n'aurait pas sa place dans la famille alors je suis pas sûr d'avoir compris la question parce que la mère il nous demande en gros quels seraient les effets si c'est pas le père qui est absent de la famille mais si c'est la mère qui est absente de la famille ah par exemple dans la famille monoparentale avec un père et pas une mère c'est ça exactement alors pour être honnête j'ai pas creusé cette question mais je pense que ce serait catastrophique du même point de vue parce que il n'y a plus de complémentarité et un homme ne peut pas faire les deux rôles je pense qu'une femme peut plus faire les deux rôles en fait qu'un homme mais ça c'est plus de l'instinct j'ai pas creusé psychologiquement ce point là mais un homme après aujourd'hui il y a tellement de types il y a tellement de types d'hommes féminisés qu'après tout pourquoi pas mais est-ce qu'il jouerait son rôle de père cet homme féminisé je ne suis pas sûr mais je pense que les conséquences pourraient peut-être même être pires finalement mais ce serait à creuser donc là je donne une espèce d'instinct comme ça mais peut-être que je raconte n'importe quoi ce serait une s'il y a des gens qui travaillent sur la psychiatrie la psychologie ce serait un travail à faire que je serais prêt à suivre et à agrémenter ok merci question d'Andréa question très vaste comment peut-on soigner le féminisme ? si c'est Andréa auquel je pense je te salue bien bien bas camarade comment soigner du féminisme ? c'est ça la question ? ouais ouais c'est ça oui alors jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas de cachet ou de médicaments contre le féminisme non mais pour se soigner du féminisme il faut alors pour essayer de faire une réponse sérieuse je pense qu'il y a une clé à mettre dans la tête des gens et peut-être des féministes et je pense que des féministes hommes ou femmes pourraient le comprendre et par expérience je sais que les féministes femmes sont plus ouvertes à la discussion que les féministes hommes qui sont en fait très très hystériques ou plus hystériques encore que les femmes et plus insultants et plus violents donc je pense que nos amis féministes femmes il faudrait qu'elles comprennent une chose et après c'est un taf à faire dans sa tête on n'est pas on n'est pas là pour donner la béquille aux gens et il faut faire le travail contre soi-même c'est comme ça il faut comprendre que ça n'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que ce soit dans une famille ou au niveau politique ou au niveau religieux que vous êtes dans un patriarcat et l'inverse c'est vrai aussi je pense que si on réussit à faire comprendre ça tout le reste est possible en fait d'accord merci question d'Emeric de Lyon au sujet de la comparaison du père de famille du XIXe siècle et du pater familias romain peut-on réellement les comparer sachant que le second n'a pas accouché plutôt sachant que le premier sachant que le premier n'a pas accouché du féminisme comme le second mais au contraire a laissé place aux pères de famille chrétien alors oui je pense qu'on peut les comparer même s'il y a sans doute de nombreux points qui sont différents mais il faut comprendre que le cycle après la révolution française c'est pas quelque chose de nouveau on va pas s'appuyer sur rien on va s'appuyer sur comme j'ai essayé de l'expliquer j'espère que c'était plus clair on va s'appuyer sur ce que le monde archaïque y compris ce monde du pater familias avait déjà fait toutes les figures viriles aujourd'hui on dirait peut-être masculinistes ou autoritaires de l'époque avaient créé toutes ces tentatives de patriarcalisation qui avaient échoué on les a remises au goût du jour si vous voulez donc lui on peut les comparer évidemment ça a été sans doute mis à jour par rapport à la vie du XIXe siècle mais il faut les comparer parce que si on ne les compare pas on ne comprend pas la vision cyclique on a l'impression que 1793 année zéro non non pas du tout 1793 on revient avant l'arrivée du Christ en fait et à toutes ces choses que moi je fais rentrer dans le mot archaïque mais dans le sens j'irai rien du terme si je ne suis pas clair sur la réponse l'auditeur peut reposer la question ok très bien là on a une question qui est de El Poyoloco qui nous demande qui vous demande un rappel sur les notions de patriarcat malsain d'islam matriarcal bon ça vous en avez parlé tout à l'heure et des trois différents niveaux il veut que je refasse la conf en fait c'est ça ? non mais une explication on va dire brève de ces trois notions alors attends est-ce que tu peux me les redire parce que mon esprit était un peu ailleurs vas-y alors il nous demande pour le patriarcat malsain l'islam matriarcal bon ça comme j'ai dit vous en avez déjà parlé tout à l'heure et les trois différents niveaux alors je commence par les trois différents niveaux c'est la méthodologie que j'ai proposée pour le livre que j'ai écrit et comme elle fonctionne comme elle a bien fonctionné en fait ça m'a permis je pense d'éviter les pièges justement de penser que l'islam c'était patriarcal mais aussi d'autres points je donne par exemple dans la communauté d'Etre Briandais il y a des choses qui auraient pu me non mais là je vais partir dans d'autres choses je vais me concentrer sur ce qu'il est dit les trois niveaux niveau 1 familial c'est-à-dire il faut le voir dans la famille quelle est la place du père et quel est le rôle du père niveau 2 politique qui dirige quel principe notamment est-ce qu'il indifférencie le religieux l'économie la magie et voilà et le niveau 3 le religieux quel est le principe religieux qui domine Dieu le Père trine ou un Dieu un et indivisible autoritaire voilà c'est ça les trois niveaux l'autre c'était le patriarcat dégénéré moi j'appelle ça dégénéré c'est en fait un patriarcat enfin c'est en fait un système familial où le père est présent donc ça c'est un point patriarcal mais où le père est coupé de la divinité il n'a plus qu'un rôle économique on revient au chasseur-cueilleur du monde primitif à l'époque un homme se fabriquait sa lance pour aller chasser dans la forêt aujourd'hui notre lance c'est notre je sais pas c'est notre carte de crédit et on va travailler et on va acheter dans notre intermarché du coin pour changer de marque et on va ramener non plus le fruit de notre chasse mais le fruit de notre travail à notre à notre femme qui elle pendant ce temps cueillait elle chassait aussi d'ailleurs mais d'une autre manière avec des paniers avec des pièges etc et donc c'est ça le patriarcat dégénéré c'est un patriarcat qui existe dans le sens où il y a le père qui est présent il n'est pas absent et il n'est pas manquant mais il est coupé de la transcendance si vous voulez sur la symbolique de la croix c'est comme c'est comme s'il n'avait plus que la partie horizontale voilà d'accord très bien une question de sieur d'amalgame aujourd'hui par une pression économique le système pousse les femmes à travailler comment concilier un système un système familial patriarcal sain avec le système dans lequel nous vivons alors merci pour la question parce que c'est une des interrogations que j'ai je pense que c'est possible parce que en fait si on prend les trois niveaux on pourrait très bien on peut très bien construire des familles conjugales différenciées aujourd'hui c'est pas parce que la femme va travailler et n'est pas à la maison H24 derrière la cuisine ou je ne sais quoi que nous ne serions pas dans une famille patriarcale il faut que si l'homme a son rôle si la femme a son rôle c'est tout à fait possible maintenant il y a pour moi une aporie là-dedans c'est que et là j'ai pas la réponse c'est que psychologiquement un homme qui travaille mais qui gagne moins que sa femme aura un problème dans 95% des cas pourquoi ? parce qu'on est tellement dans un monde féminisé que le masculin se raccroche à des symboles il y en a c'est les voitures il y en a c'est je sais pas quoi il y a énormément de choses mais ce truc du salaire c'est extrêmement c'est extrêmement prenant dans la tête d'un homme moderne donc si sa femme gagne plus que lui il va avoir un problème psychologique et ça va même dans l'autre sens il y a beaucoup de femmes qui ont un problème parce qu'elles gagnent plus que leurs hommes même des féministes moi je reçois beaucoup de messages par rapport à ça il y a des femmes féministes qui ont qui ont vraiment bien travaillé à l'école qui ont des postes extrêmement importants pour montrer qu'elles sont pas qu'une femme et qu'elles sont peut-être légales des hommes etc et qui sont extrêmement malheureuses dans leur couple parce que leur homme en fait gagne moins qu'elle c'est elle qui paye les vacances c'est elle qui offre des cadeaux à son homme etc et elles le vivent très mal donc ça pour moi c'est quelque chose de c'est une aporie pour l'instant dans le monde moderne je sais pas si ça c'est réglable voilà d'accord merci une question de New York New York alors quand vous avez plus le temps vous nous le dites il n'y a pas de souci je vais pousser jusqu'à 30 pour l'instant d'accord 30 bon on va s'arrêter à 30 alors une question de New York New York est-ce que le patriarcat est nécessaire à une société civilisée ? ouais c'est des questions un peu un peu compliquées tout dépend de ce qu'on appelle civilisé si c'est civilisé dans le sens un monde je pense que la personne entend par civilisé on va dire une société qui qui dure qui dure dans le temps on va dire une civilisation qui est donc pour qu'elle dure dans le temps il faut qu'elle soit apaisée donc la réponse est oui totalement à 100% parce que si vous mettez un petit grain de matriarcat sacrificiel dans le rouage ça peut péter en très très peu de temps rappelons-nous de comment comment et comment c'est ça devait être fou à l'époque je sais pas mettez-vous à l'époque de la fin de la royauté après plus de 1000 ans ça devait être quelque chose d'incroyable et pourtant on a mis qu'une petite un petit grain une idée une idée c'est qu'on est tous égaux et que la hiérarchie en fait c'est de la merde une petite idée comme ça et tout a volé il faut vraiment une société patriarcale qu'on pourrait appeler patriarcale totale est-ce qu'elle est humainement possible ça c'est une autre question est-ce qu'elle est humainement souhaitable oui mais est-ce qu'elle est humainement refaisable c'est une question qu'on doit tous se poser parce que aujourd'hui je crois que c'est au niveau familial de de montrer l'exemple en fait j'ai l'impression que c'est à nous de montrer l'exemple d'accord je vous remercie pour cette réponse une question d'Arthur est-ce que selon vous la PMA et la GPA sont des retours à l'archaïsme du matriarcat merci pour la question parce que c'est extrêmement important il faut bien comprendre que oui et on se rend compte d'une chose c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la technologie permet la concrétisation totale des principes religieux archaïques quand je vous parlais de vous savez de cet esprit Baloma qui va sur l'île qui vit un cycle etc on a ça en fait en germe dans la GPA dans la PMA plus dans tous les fantasmes si vous prenez tous les fantasmes transhumanistes de la puce électrique etc c'est une concrétisation de ces religions archaïques donc la réponse est à mille fois oui et ce qu'il faut bien comprendre c'est que le transhumanisme c'est pas comment dire il arrive enfin il arrivera parce que demain si votre enfant se fait renverser sur la route et qu'on vous dit écoutez soit on lui met un je sais pas moi soit on lui met un bras bionique soit il meurt ou soit je ne sais quoi vous direz oui parce que c'est votre enfant donc là dessus ils nous auront ils vont nous niquer avec ça mais il faut qu'on soit quelques-uns à dire attention là ça va trop loin et voilà mais oui carrément de toute façon quand le cycle a commencé une des questions qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on peut l'arrêter et où est-ce qu'il doit aller à son terme ça c'est une question bien évidemment à laquelle j'ai pas la réponse d'accord merci une autre question de Mickaël de Lyon vous avez évoqué le féminisme engendrant le masculinisme et le masculinisme engendrant d'autres choses quelles sont ces autres choses et jusqu'où ira cette logique alors c'est ce que en fait je l'ai évoqué avant je pense que la question a été posée avant mais c'est la révolution gaïatique en fait le masculinisme a permis avec les autres cycles qui sont derrière lui bien évidemment a permis d'avoir besoin d'une nouvelle religion pour exister c'est un besoin humain d'avoir une religion et ça a permis la mise en place de cette révolution gaïatique si cet auditeur s'intéresse à ça j'ai fait une conférence qui s'appelle la révolution gaïatique à Bordeaux chez les amis du cercle de Polythea que je salue je sais pas si Fanny écoute ou autre que je salue et il peut s'y référer j'en parle plus en longueur plus en profondeur et aussi un article que j'avais sorti dans l'incorrect qui s'appelle également la révolution gaïatique et qui est disponible sur le site de la maison d'édition édition du verbe o.fr vous trouvez ça en tapant les mots-clés d'accord merci question de Pierre la féminisation de la société a-t-elle été engendrée par les mouvements féministes ou a-t-elle été engendrée par la chute du patriarcat quel est l'élément déclencheur c'est marrant cette obsession sur le féminisme le féminisme c'est une conséquence du début de la fin du patriarcat qui est la révolution française d'accord merci non mais il n'y a pas de soucis alors question de Cambo de Lille que penser de l'analyse dressée par le marxiste Paul Lafargue dans son mythe de l'Immaculée Conception qui voyait en la figure de Marie la réminiscence des cultes matriarchaux antiques en quelque sorte une catharsis destinée à consolider ce qui était pour lui la domination patriarcale au sein de l'église catholique donc en gros que penser de l'analyse dressée par Paul Lafargue alors comme son nom l'indique enfin c'est un communiste donc il n'a pas compris que dans le christianisme Marie n'est pas une déesse je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure donc c'est c'est un nom à 1000% mais je n'ai même pas besoin de réexpliquer plus que ça puisque c'est le c'est le cœur de la chose je répète le patriarcat c'est une mer sur terre et un père au ciel d'accord merci c'est assez clair pouvez-vous expliquer en quoi question d'Adrien de Bordeaux pardon pouvez-vous expliquer en quoi le mariage issu du droit romain est une institution de progrès qui a permis justement de protéger les femmes alors sur le mariage je ne vais pas répondre parce que je ne me sens pas compétent pour le faire j'ai lu quelques petites choses là-dessus mais je ne réponds pas sur ce que je ne maîtrise pas donc navré je ne sais plus le prénom du auditeur mais je ne répondrai pas à ça aujourd'hui ce qui est vrai par contre ce que je peux dire c'est que oui le pater familial se protégeait les femmes mais pas qu'il protégeait le clan en règle générale et puis enfin il protégeait les femmes ça pourrait se discuter jusqu'à quel point je pense qu'on va s'arrêter là je pense qu'on va s'arrêter là on a à peu près vu les questions les plus intéressantes en tout cas merci Sylvain pour cette conférence qui était fort enrichissante si je peux je peux rajouter un petit mot ou tout le monde part ouais pas de soucis allez-y non déjà je voulais vous remercier de l'invitation parce que c'est la première fois que je fais une conférence dans cette situation et c'est très très sympa puisqu'en fait il y a beaucoup de monde donc je voulais remercier tous ceux qui ont écouté y compris les féministes qui ont fait l'effort de venir et je voulais faire une petite annonce puisque je crois que la conférence sera aussi diffusée sur Youtube il me semble tu peux me confirmer alors normalement oui elle est enregistrée donc oui je pense ok parce qu'en fait avec un avec un camarade nous allons parce que ça ça fait partie aussi des actions à faire pour pour rééduquer les gens pour si on veut arriver à ce patriarcat ou au retour du roi ou que sais-je en fonction de ses objectifs il faut pouvoir donner des faire des choses concrètes et les conférences c'est génial mais il faut aller il faut aller plus loin et avec un camarade nous allons créer une librairie à Nancy donc pour une fois ce ne sera pas une librairie qui sera à Paris elle sera à Nancy elle s'appellera la librairie les deux cités je pense que vous avez compris la référence des deux cités et nous fondons cette librairie sur nos fonds propres à tous les deux mais nous ferons un appel au financement participatif à partir de fin mai début juin pour que tous ceux qui sont intéressés par cette construction concrète d'une librairie une vraie librairie en centre-ville d'une ville de province puissent nous soutenir et il y aura des contributions bien entendu très intéressantes des pourcentages sur les bouquins etc et il y aura il y a beaucoup de royalistes ce soir il y aura donc au coeur de Nancy une librairie qui ne sera pas royaliste dans le sens totalement royaliste mais qui proposera des ouvrages qui permettront notamment à la jeunesse de se former intellectuellement spirituellement historiquement sur cette question-là et sur les questions on va dire de la de ce que le monde pourrait de ce que le monde moderne dirait nous classerons à droite quoi de la droite plurielle on pourrait dire donc ceux qui veulent commencer à nous suivre ça s'appelle donc la librairie les deux cités et je referai des annonces concernant l'ouverture de ce financement participatif quoi qu'il arrive la librairie sera montée mais on aimerait que ce soit une librairie un peu vivante et que vous nous aidiez à pouvoir la monter encore plus aisément et je vous remercie encore beaucoup et j'espère que la conférence vous a plu très belle soirée à tout le monde et prenez soin de vous merci je précise juste un dernier truc elle sera pas disponible que sur YouTube elle sera aussi disponible sur la chaîne Soundcloud sur les chaînes Soundcloud Soundcloud excusez-moi Deezer et Spotify de l'action française donc pas d'excuses pour la louper tout simplement Bon allez bonne soirée à tous